Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on est toujours avec Féa ! Salut Féa ! Oui j'ai pas rage kit, malgré les bretonniens. Oh mais non mais ça va, ils sont hyper forts ces bretonniens, rien, t'as déjà repris toute ta province toi, et moi il va me falloir encore 20 tours. Oui mais toi d'accord toi ! Ouais du coup moi j'avais fait mes recrutements, alors je vais juste regarder un petit peu mes techs parce que j'en ai pris un peu au pif mais il y a peut-être autre chose de mieux, de la cavalerie, donc j'ai pris le boost d'infanterie pour l'instant, on pourrait réduire le temps de rechargement de l'artillerie, ok, plus de munitions pour tout ça, ouais, chaîne de montage, revenu de l'industrie plus 10%, ok, on a quoi pour l'instant, ça c'est du pâturage, on n'a aucun bâtiment de thunes en fait, à part un port. Tes ports sont forts avec l'Empire ? Bah, pas plus que ça, le port de base c'est 100 de thunes et 10 de croissance donc... Ouais bah c'est comme les miens, ça ne vend pas du rêve ! Même au niveau 6, ça coûte 6000 balles à fabriquer, ils font 500 de revenus quoi. J'avoue qu'en termes de rentabilité ça fait un peu mal des fois. Donc je pense que c'est pas là-dessus qu'on va faire de l'argent, après je pourrais prendre un petit bonus de croissance en réduisant les impôts. Ouais, par contre un plus 500 de croissance, c'est quand même... un plus 30 de croissance, c'est quand même pas mal pour le port, pour moi, le port de pêche. Ouais, moi c'est juste 10. On va peut-être quand même prendre la réduction d'impôts en fait, parce que après ça me permet de chercher la milice locale qui réduit de 15% le recrutement de toutes les unités d'infanterie, et qui en plus donne plus 2 de rangs recrutement. C'est quand même pas mal, le commandement pour l'instant c'est vraiment pas une priorité. On va quand même prendre ça. Surtout que là, on a une province énorme au début quand même avec 4 villes, donc la croissance ça va être important quoi. Du coup, on a gagné zéro autorité. Ouais, il faut faire des missions, des événements, d'accord. Et la fidélité des comptes électeurs, c'est pas ouf. Il y en a ça va, mais il y en a d'autres c'est pas ouf. Alors du coup je vais aller voir un peu, excuse-moi, je prends un peu de temps. Les comptes électeurs, comment ça marche ? On a Karl Franz, qui est le comptes électeur du Rakeland, ok. Et là je peux voir les différents comptes électeurs. Ce seigneur règne actuellement sur la capitale, c'est qu'il lui accorde les avantages suivants. Comptes électeurs du Talabatland, ok. Attaque enflammée, ouais qui est cool. Brice-Pierre, qui est une arme, d'accord. Et les armes de Soutson, qui sont des mortiers, pas de tyramie. Oh ho ! C'est hyper fort ! Attends, quoi ? Attends ! Des mortiers, pas de tyramie ? Le mortier qui a pas de tyramie. C'est abusé ! Ces munitions Benny ne feront jamais de mal au juste. Mais c'est comme nos anciens trébuchés Benny, mais maintenant ils font des dégâts. C'est ça. Ok, d'accord. Donc en gros, les comptes électeurs ont des unités quand même plutôt fort. Je crois que tu as aussi les lanciers, j'ai souvent vu. Il y a une cavalerie, il y a des lanciers avec boucliers et lances, que je vois souvent dans les let's play et tout ça, qui semblent pas trop mal. Après, tes joueurs d'épée sont indémoralisables. Le problème, c'est que du coup, ils meurent souvent en fait. Ouais, mais là justement, je regardais l'unité à laquelle j'ai droit avec... J'arrive plus à le montrer, mais... L'unité avec laquelle j'ai droit avec... On est en comptes électeurs du recline. C'est des joueurs d'épée spéciaux, qui ont une aura de magie indémoralisable, du coup aussi. Qui sont tier 3, quoi. Les joueurs d'épée à tier 3, quoi. Et du coup, on a un petit bonus d'entretien pour les troupes régulières des comptes électeurs. Mais pour l'instant, on peut pas en avoir. Et donc, la fidélité, atteindre une fidélité maximum de 10, entraînera la proposition d'un lecteur de rejoindre la confédération de sa faction. Tandis qu'une fidélité de 0, entraînera une... D'accord, donc si jamais j'arrive à faire monter la fidélité à 10 de quelqu'un, il peut décider de confédérer avec moi. Une fois que je le contrôle, je peux mettre un candidat... D'accord, ok, très bien. Parfait. Après, moi, j'ai toujours conseillé la même chose. C'est d'éviter de confédérer trop vite, parce que ça affaiblit... Ah bah oui, complètement. Mais avant, le problème, c'est que si je laisse la fidélité baisser, ils peuvent décider de carrément se tirer, quoi. Ah oui, oui. Après, c'est parce qu'ils veulent bien se confédérer que tu es obligé de confédérer. C'est pas le... C'est ça. Alors du coup, j'ai aussi la possibilité de faire des machinations électorales. Je peux... Ah, je peux dire, tiens, entre Balthazar Gelt et Loverland, je diminue les relations. Bah, ouais, alors je vois pas l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Alors ce que je voudrais déjà, c'est monter les relations avec nous. On va essayer. Donc entre le Wreckland et le Wissenland, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, il a deux fidélités. Si je fais améliorer les relations... Donc ça va améliorer les relations de 40, quand même. Et pour l'instant, la fidélité n'est pas plus que ça, mais du coup... Ok, donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir qu'on commerce ou des trucs du style. Alors, lui, il y aurait moyen de confédérer assez vite. Donc on va essayer... On va faire un petit peu de non-agression, un accès militaire. En plus, il me paye. C'est parti. Je vais faire un petit peu de diplomatie. J'annonce. C'est une bonne idée, ça. J'y ai pas pensé. Du coup... Genre les... les elfes, peut-être. Accord rapide. Je veux du commerce. On va faire des packs de non-agression avec nos comptes électeurs, tant qu'à faire. Ça améliorera un petit peu les relations aussi. Bon, si au passage, ils peuvent filer 100 balles, c'est pas plus mal. Par contre, ça va vachement limiter mes velléités d'expansion, cette histoire de comptes électeurs, là. Est-ce que Mary Engbour, c'est pas des comptes électeurs ? Ok, donc Mary Engbour, c'est pas des comptes électeurs... Mais tout ça, c'en est... Ouh, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, ça doit être parce que t'es en train de faire de la diplomatie, là. Euh, oui, excuse-moi. Je pensais pas que ça te gêne. Non, non, c'est pas que ça me gêne, mais en fait, ça fait apparaître les... Toute la carte s'est retrouvée colorée en... Tu sais, avec les niveaux de relations, là. Donc, en fait, d'un seul coup, j'ai vu mon territoire qui passait en vert, les autotours en rouge, en jaune et tout. Ça m'a perturbé, ça m'a pris par surprise. Le jeu qui est pas tout à fait bien géré en multi, quand même. Eux, on va essayer de faire un petit pacte. Ah, je peux peut-être pas tant que t'es en train de le faire. Ok, donc non, ça il veut pas. C'est bon, moi je touche à rien. Hop. J'ai même cliqué sur passer le tour. Ils ont accepté votre offre. J'ai cliqué sur passer le tour. Oui, il y a des petits lags quand même. On va se détendre deux secondes. Alors, doucement, 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 doucement. Euh, faisons un petit point. Sur les relations diplomatiques. Eux, ils m'aiment bien. Très bien. Euh... Talabaklanda. C'est eux qui ont une filité de 7. On peut le voir ici, là ? Non, on peut pas le voir. Mais c'est bien eux qui ont une filité de 7 et ils vont tout là-bas. Ok. À côté du bois du griffon. Jusque... Quasiment jusque là. D'accord. Ok. Très bien. Donc là, si on peut les monter à 10, on pourrait... On pourrait s'occuper de les confédérer, ça serait pas mal. Très bien. Pas de soucis. Ensuite... Personne ne veut commercer. De toute façon, on n'a pas bien du commerce, donc forcément. On en a fait un, c'est déjà pas mal. Oui. Et on va essayer de s'améliorer avec eux et avec eux. On va essayer de sécuriser notre suite pour l'instant. Là... J'ai fait un pacte aussi. Mais on va... Donc, de toute façon, on a déjà du taf avec les séparatistes. Donc, pour l'instant, c'est pas la priorité. Là... On peut s'occuper de ça et après, on ira chercher Mariannebourg pour couvrir ton flanc... Ton flanc est, je pense. Ouais. Donc, de mon côté... Oui, oui, je vais pousser Mariannebourg. Je vais pas essayer de te la voler pour avoir... Pour avoir la grosse richesse, parce que le port a été nerf. Ouf. Bah ouais, c'est surtout que j'ai pas... J'ai pas trop d'autres possibilités de bouger, en fait, pour l'instant. Oui, oui, c'est vrai qu'à... Bah, après, il y a toujours moyen de bouger... Vers les vampires et tout ça, mais c'est compliqué parce que t'auras Festus. Il faut absolument que tu gères Festus rapidement. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai... Là, j'ai fait des pactes avec ceux qui sont au sud pour voir si je peux améliorer la relation, si ça améliore la fidélité au passage. En plus, ça blindera contre les elfes sylvains et les nains qui pourraient foutre la merde. Oui, je pourrais peut-être commencer à faire des technologies de diplomatie pour pouvoir améliorer nos relations avec les elfes sylvains et les nains. Comme ça, bah, on pourra faire l'ordre taille directement. En mode facile. Tu peux, effectivement. Ça pourrait être intéressant. Rien que le fait, de toute façon, d'éviter qu'ils tombent sur tes arrières ou de pouvoir faire des accords commerciaux, c'est plaisant, c'est plaisant. Oui, surtout que je me méfie un peu de Durtu qui ne t'attaque pas. Et si je fais ça assez vite avec les elfes sylvains, normalement Durtu devrait peut-être moins t'embêter ou quelque chose comme ça. Ah, ça y est, tiens. J'ai un... Un sorcier de bataille qui m'a rejoint. Sorcier Lumineuf. Ok, donc il arrive autour d'eux, le... Le héros... Bah écoutez, parfait. Parfait. Alors du coup, on peut pas malheureusement avancer jusque là. Il faut être obligé de lui laisser un tour. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi ? Voler de la technologie. Bon ouais, on va tenter hein. Ça fait un peu d'XP, puis si ça marche, ça fait un boost pas dégueu. Échec. Bah tant pis. 50% de chance hein. On s'attend à ce que ce soit un échec avec moi. Y'a pas de... Y'a pas de soucis. En dessous de 95% de toute façon ça ne passe pas. Euh... Ouais, bah pas grand chose à faire pour le moment. Je peux recruter encore un peu. Alors du coup, je pense que je vais prendre un autre mec comme ça parce que j'aime bien pouvoir flanquer les ennemis. Les archers, c'est pas la peine. Euh... Lancier de base. Lancier de base, ça me fait un peu chier quand même. Non, on va juste prendre ça pour l'instant, ça doit largement nous suffire en vue de l'armée qu'on a. Des humains ils ont des licornes. Je crois qu'on a la possibilité d'avoir des licornes. Enfin, je réponds aux questions de Chobiti en même temps. Des licornes ? Des humains ? De la cavalerie... Dans les cavaleries... Qu'est-ce que tu fais, je veux, là ? Pourquoi tu bouges comme ça ? C'est extrêmement désagréable. Cheval... Non, on a des demi-griffons. On a des demi-griffons avec eux. Nos héros, ils vont pas pouvoir avoir de licornes ? Et euh... Les héros, je crois pas. C'est du... C'est du cheval de Garbar... Alors les seuls héros qui peuvent avoir des licornes, c'est les elfes sylvains, euh... Les enchanteuses... Elfes sylvains. Et si, il y a un humain, enfin, une fausse humaine qui peut avoir une licorne en monture, c'est une séance légendaire, c'est la fée enchanteresse. La bretonie, ouais. En bretonie, ouais. Et il y a pas une unité... Non, c'est pas des unités de licornes, c'est vraiment que des pégases qu'ils ont, les bretons. Ouais. Et on peut avoir un griffon en tant que monture avec Karl Franz, mais... C'est déjà pas mal, un petit griffon. Il y a des hippogriffes pour les bretoniens. Il me semble que c'est bien des hippogriffes. On a rencontré la Légion des Ombres. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il faudrait que je confondère avec Jeanne pour récupérer Henri le Massif. Il va falloir que tu travailles vite ses relations, parce qu'elle est loin. Il faut que j'envoie juste un héros faire coucou, genre un héros paladin. Ah putain, il a pu recruter un max de troupes, cet enfoiré. Bon, j'imagine que ça doit être de la troupe de merde, mais c'est chiant quand même. Les non-voyants ont été détruits. Que voilà une bonne nouvelle. L'empire! Bah écoute moi j'ai une armée de 17. Et je peux pas faire plus, pour le moment. Là on a quoi comme garnison ? Ça va, ouais ça peut être une bataille qui va être faune. on y va hop victoire la pyrrhus on va prendre le petit le petit sorcier là qui sera bien mieux dans l'armée je pense que l'attaque éclair sera pas utile avec moi avec le table top il faut avoir plein de petites armées je pense en renfort ça marche pour les armées ennemis non pas pour les tiennes bah si parce qu'après tu peux faire la tête en éclair au troisième niveau oui mais les renforts c'est que ça compte que pour les renforts ennemis non ça compte pour les tient aussi non c'est que c'est les tiennes aussi oui ah oui oui donc effectivement probablement que tu le feras tu le feras pas souvent donc peut-être que je parle dans l'arbre bleu pour une fois et je vais essayer de faire autre chose peut-être l'arbre l'art de col arbre de corps un corps ou quelque chose comme ça c'est pas très beau que je regarde alors qu'est ce qu'on a en face du lancier il a réussi à sortir une arbalète l'enfoiré l'aide l'archer par il a recruté six unités en un tour quoi c'est abusé alors que moi je m'en recruter que deux deux par deux quoi il a peut-être fait le décret le décret aussi pour recruter plus ballon il peut pas il a il n'y a pas la balance c'est une province partagée non bah il est riche voilà bah ouais c'est un peu ça et du coup avec des points c'est des points de le comté lecteur peut-être peut-être oui alors déploiement de l'avant-garde ça me paraît pas utile on a un mortier donc de toute façon à le faire venir alors c'est des troupes normales c'est pas des troupes de comptes lecteurs non je sais pas il triche on va dire il triche c'est quoi que j'ai comme truc le regard embrasé des projectiles magiques ok donc du coup il faudrait plutôt que tu sois sur le flanc parce qu'il y a une grosse forêt au milieu c'est quoi la portée de ce truc c'est important il va y avoir une petite armée qui va arriver sur la droite ouais une petite armée ouais pas très menaçante en vrai mais ces archers qui peuvent faire mal à tes troupes qui n'ont pas de bouclier ouais c'est pour ça que je vais voir s'ils décident d'avancer je vais aviser mais à mon avis je vais essayer d'avancer avec mes bretters assez rapidement toi on va te mettre sur ce flanc là par contre les arcs busier là en plein milieu en plein en face des arbres c'est pas ouf après la petite armée je pourrais la gérer qu'avec la race ward mais c'est un peu ce que je me disais mais le problème c'est que du coup tu n'auras pas la race gorge pour vraiment embêter les arrières les arrières de l'armée principale ouais bah c'est qu'on voyait des joueurs d'épée d'albardier sont occupés un pire il n'y a pas de cavalerie donc les albardiers vont pas être optimale contre le reste des troupes donc tu peux envoyer une idée de bretters de base quoi ouais mais on des boucliers et il ya quand même il ya quand même le chef aussi un hd ray donc je pense que les joueurs d'épée peuvent être pas dégueu après l'avantagent la cave si c'est moi qui m'en occupe c'est que je peux revenir rapidement aussi oui moi je veux mettre un peu de temps on est d'accord ils arrivent dans combien de temps d'ailleurs ils arrivent dans deux minutes on a le temps déjà de faire du dégâts en deux minutes on a le temps de faire du dégâts en deux minutes ouais si tu veux que je m'en occupe j'ai plutôt me déployer de ce côté là quand même ouais que ce mort tourner ça me va bon bah écoute on y go go juste mettre pause tout de suite pour faire les mouvements alors il va falloir qu'on court malheureusement pareil avec nos petits collants et essayant je regardais leur petit collant et j'ai trouvé saillant on va tenter un petit projectile avec le mec pour voir là on va se mettre à tirer sur les lanciers et je pense qu'avec le mortier il a de l'archer de base on va essayer de s'occuper des guerriers à arbalète un peu allez c'est parti j'enlève la pause alors c'est de la neige non c'est pas de la neige c'est juste du décor oui j'ai hâte de voir les effets de terrain qu'on aura avec le nouveau total war avec le retour des flammes le retour des terrains qui vont devenir boueux au fin à mesure la météo et tout ça ouais avec les les changements météo sur le pharaon là c'est vrai que ça peut être ça peut être bien fun ouais parce qu'il est super fun ce total war mais c'est vrai qu'il ya un côté très arcade sur pas mal de choses notre seigneur s'est fait attaquer il est où leur seigneur il a envoyé les archers au contact intéressant saloperie d'archers allez encore un petit tir de mortier et ça devrait aller oh putain c'est les archers qui sont par là qui font la merde ok courez dans la forêt vous bah ouais c'est le problème des des tireurs non plutôt là dessus tiens vous êtes juste au corps à corps il a tué son ami et le mortier fait quoi la petite tient les renforts sont pas encore arrivés on devrait pas tarder mais la bataille comme déjà plutôt bien engagé avec le faux plat je ne fais pas des belles charges on a collé le dossier qui vers seigneur et hs ça c'est le bon plan de l'infrainte sur les milages mais je m'inquiète pas trop on va se préparer à accueillir là bas j'ai pris une selle d'arc-busier j'ai vu que t'as chargé juste au moment où j'étais au mega d'y aller écoute il y en a un qui a connu le poteau d'exécution allez on se mette là puis on va leur tirer dans le dos ce sera parfait là bas c'est une déroute complète ok les renforts qui arrivent mais d'ici qu'ils arrivent on devrait avoir un peu fait le taf oui je sais rien d'aller vers eux en fait comme ça on finit les je pense que j'ai même commencé à les harceler avec avec mon mortier parce que je tente de tirer dans la forêt mais non non c'est une mauvaise idée j'ai vu ça j'allais te le dire ok c'est la grosse déroute j'ai placé les arcs busier histoire de tirer un petit peu sur ce cas prochain si tu veux y aller avec ouais ouais je suis en train de me remplacer je vais m'occuper des fugards j'ai l'avoué assez mal projectile magique toujours compliqué à gérer quand on est et là il se garde là il y va les arcs busier qui font quand même bien le taf c'est ce que j'allais dire il est temps que amène l'attaque et j'ai vu des explosions faire ton armure ça t'a rien fait quoi ça m'a rien fait ouais ça c'est plaisant ok c'est une victoire j'ai fait 168 qu'il comme c'est pas mal bon on aurait pu poursuivre un petit peu l'armée de renfort parce que cela est en dehors de la ville mais il n'y aura pas loin les ministres des franches compagnie je m'en sers pas tant d'habitude mais là j'avais vu le niveau de notre armée j'avais bien envie de les tester pour aller sur les flancs contourner tirer au pistolet dans le dos des gens et tout c'est quand même pas mal moi j'aime bien après ils n'ont pas peur sa armure quand t'as pas quand il joue pas avec avec le patriarche c'est non pas le patriarche votre mal sévère votre main ouais c'est un sorcier de lumière je suis pas fan pourtant ils ont le filet permet de bloquer les gens c'est celui qui m'a été offert ah oui mais t'en faire un truc qui vont pas durer je trouve on occupe comme prévu l'armée se replie mais c'est pas très grave on s'en fout un peu on a eu un apprenti sorcier et on a un cheval pour qu'un ça c'est cool tu veux qu'on l'appelle chocho city est ce que je peux renommer juste la ville j'aime beaucoup je sais pas si t'entends chobiti à côté parce que le non je n'entends pas mais je reconnais les commentaires la réduction de bruit de bros nord est plus forte que celle de oui en tout cas promis je vais il a une corne mon cheval sur son armure c'est ça je sais pas si elle m'entend mais en tout cas quand j'aurai confédéré la fée enchantresse promis je renomme la fée enchanté chobiti pour parce qu'elle aura une licorne spéciale alors tu l'as pas entendu du coup mais fait a dit que promis quand il confédère la fée enchantresse il la renomme en chobiti parce qu'elle a une licorne comme monture de rien il dit de rien c'est toi qui va prendre l'apprenti sorcier ernst art with a tous bon alors ouais alors du coup si jamais vous avez des noms à donner aux personnages n'hésitez pas oui et vous enfin pareil pour ma campagne en fait c'est vrai que d'habitude j'y pense pas trop de les renommées parce que c'est un peu de la merde là son son nom faut faut dire les choses moi j'en ai un qui s'appelle paquet voilà je vais pas le renommer c'est ce qu'il va mettre le paquet j'en suis sûr bah je vais le renommer assez vite je pense ce personnage là parce que d'ailleurs je me leur nommais tout de suite parce que c'est vrai qu'on ces épisodes ils vont paraître assez vite on va l'appeler malvin le lumineux le premier de la série malvin le lumineux on t'appelle pas rien tu t'appelles malvin le lumineux voilà merci alors du coup là on a ce bâtiment là donc on va le détruire dans la capitale puisque c'est qu'un bâtiment de trois niveaux qu'on peut faire dans n'importe quel on va faire à choucho city ce sera parfait mais il a sorti tous ces guerrières à balettes y'a pas du tout ce qu'il faut pour recruter des guerriers à balettes c'est abusé il doit voir des capacités un petit peu un petit peu secrète l'allait il y a triches rencontre il ya aucun bâtiment pour recruter moi je peux recruter deux unités par tour à lui il arrive bim il sort des guerriers à balettes quoi on va prendre un autre mec comme ça et ça m'embête de prendre des archers donc on va reprendre une milice et je pense qu'on va grimper un petit peu j'ai une belle armée je sais pas quoi faire avec j'ai envie de prendre la mer en fait prendre la mer direct ouais ouais je reprends pas un trésor bah l'allemand fantôme je vois rien il ya un trésor à porter est ce qu'une bataille pour choper un trésor cette 20 pour récupérer un énorme trésor oui tout ce que tu veux pas de souci pourquoi il ya du chaos qui s'est posé juste là là qu'est ce qui se passe là qu'est ce que vous foutez les gens stirland là oui tu as déjà commencé à avoir une belle armée homme d'armes j'ai utilisé un décret pour recruter plus deux personnes et un paquet d'archers par contre le problème c'est que là je te vois je suis au max de mes troupes je suis à 17 sur 20 mais après j'aurai des malus de un bon niveau des paysans jean christ oui ça c'est le truc des bretonniens il faut faire gaffe il faut conquérir de la ville de mortier l'enfoiré 1 ah oui ça va nous faire extrêmement mal c'est des mortes et qui one shot des troupes ouais et en plus j'aurais peut-être dû la faire en auto en fait les pirates à canon ouais mais ça avec la cavalerie bon ils vont ils vont être fin oui après c'est vrai qu'on a de la cavalerie en plus on va être dans des eaux saumâtre mais la cavalerie est pas ralentie normalement à ça il n'y a même pas d'eau saumâtre c'est juste de la flotte c'est juste du terrain de base les eaux saumâtre c'est là il y a du saumon tout à fait c'est exactement ça je en fait elle devrait passer juste en vocale comme ça ça fera ça fera les commentaires en plus mais vas-y par le show but il voit ce que je vois si on t'entend sur le micro ouais on entendra sur le oui elle savait pas quoi dire donc elle a juste rigolé mais on devrait l'entendre non alors du coup on a ça on a ça et on a ok je vais essayer d'aller chercher je pense assez vite des lanciers des mortiers avec les pégales est ce que ce plan de la forêt quand le temps que tu fasses tout le teuf non on va pas faire ça à passer le cave pour faire ça on a juste là qu'on essaie de chaud quand même il a quand même il avait quand même un petit peu d'unité de cac de mémoire ouais mais si si on peut les traverser comme j'avais fait avec la race guard mais je sais pas si elle est suffisamment je peux mettre les pégas là bas en fait le problème c'est qu'il peut il peut m'empêcher de passer quoi entre c'est hyper étroit ouais bah je vais envoyer déjà les je vais essayer de faire en sorte que les mortiers tirent sur moi on va voir ce que ça donne bah moi je mets ma je mets les pégas là là comme ça il peut pas aller chercher avec des tireurs et s'il essaie de me tirer de fait avec les mortiers je les ferais slalomer un peu pour éviter les tirs bon bah go c'est parti quand tu veux ok il s'est mis bien en pack il avance même avec ses mortiers il va être à portée de tir c'est vrai qu'il a des ils ont une faible portée les mortiers j'ai amené ma sortie un peu plus loin histoire de peut-être qu'il va s'arrêter en mode ah j'ai vu des unités ils ont vu des unités et du coup ouais bah il tente des tirs la charge héroïque de loup en coeur de lion maintenant on va pouvoir faire ça nous aussi avec notre boum alors est-ce qu'on va les voir se recharger ou est-ce qu'il fouille les patates aussi il bouge bon du coup il bouge c'est pas drôle ah il commence à tirer sur les pégas on dirait non ah non pas du tout bon il les a isolés donc chargés avec les chargés avec les pégas ouais j'essaie de faire en sorte qu'il le qu'il vienne pas trop sur toi en fait les gars faudrait peut-être éviter les zones de tir par contre là je sais pas ce que c'est que cette espèce de colonne pour descendre de la de la montagne mais c'est très très con les mecs ils se sont mis en petite ligne deux par deux là hop tranquillou on descend sur les pirates à escopettes attention les mortiers sur la cave large j'ai pris une vague ah le déhancier un petit peu trop bien placé là il est chiant avec ça on va reculer ah il est pégase ah ouais non mais les escopettes elles piquent le cul c'est bon il n'est pas encore porté mais on peut passer par derrière là allez ça passe là on va passer là-bas ah les gaz ils ont dépouillé le cul quoi ok là c'est nickel on a pu le choper là faut courir les gars bah je vais essayer de faire en sorte que non mais bon c'est pas non plus totalement trivial allez-vous ma sorcière allez là on est face à des boucaniers pirates zombies à armes d'hust c'est pas cool il faut qu'on se tire de là ah j'ai oublié de mettre les archers en ou fait gaffe la terre les chevaux au secours non mais qu'est-ce que vous faites ? ah la la les pégase mais qu'est-ce que vous foutez ? cassez ou de là je vous ai demandé de vous tirer les pégases oh la la monime au salut des tiers 3 c'est pas de ma faute ils sont bêtes ouais bah c'est pour ça que j'ai dit que les pégases c'est bien mais non il va comme toutes les unités volantes hein il faut bien les gérer c'est vrai que là les d'une ou deux volets de pirates à escopettes et c'est vrai parce qu'on a bien géré à part ça à part les pégases qui ont pris cher tout le reste c'était tranquille en fait ouais bah c'est aussi parce qu'ils ont pris cher que c'était tranquille ils ont neutralisé les mortiers et une unité de escopettes j'étais avec ma cave aussi sur les mortiers tout ça mais ouais ils ont ils se sont fait choper par une unité c'est vrai que moi j'ai chargé les deux deux tireurs avant d'aller sur les mortiers c'est pour juste les ventiler mais l'avantage de ma cave c'est qu'elle était beaucoup plus lourde quoi elle pouvait traverser les ennemis que les volants ils ont un peu de mal à traverser les ennemis bah là ça c'est juste j'aurais demandé de s'envoler pour contourner les lanciers ils ont fait demi tour sur place ils ont couru sur les lanciers oui oui c'est classique rochiloubilou mais ils sont pas morts je crois donc tout va bien non ils sont pas morts c'est mille c'est mille ah bah tu vois ça valait le coup ça valait largement le coup Mouzillon il est pas mort encore il est où Mouzillon ah oui non c'est l'aiguille il a que t'as pris en quoi donc Mouzillon il est par là alors dans deux tours je pourrais passer l'anguille niveau 2 là j'ai recruté au maximum donc je vais mettre la croissance ouais je vais passer mes premiers tours je vais pas aller très vite en fait je vais vraiment j'ai pas envie de confédérer tout de suite et avoir un territoire indéfendable entre Gramblapance et Bellacor et Bellacor je sais que Bellacor va venir il y a tout le temps on va cramer un petit peu de comment ça s'appelle de prestige pour améliorer la relation Projetur de Glorinfar je veux forcément des trucs qui augmentent la charge quand je suis bretonnier faut que je fasse ça mais en fait j'ai même pas l'option de confédérer donc il faut vraiment réussir à faire monter la fidélité pour qu'il confédère quoi et alors du coup la fidélité si on exige des colonies si on rend des colonies si on garde des déclins des guerres aux comptes électeurs ok il faut qu'on garde des bonnes relations avec tout le monde très bien on va booster un peu alors on est en train d'en perdre avec eux parce qu'ils aiment pas le Midland séparatistes de l'Empire on s'en fout un peu Marianne Bourg on s'en fout un peu ok donc il faudrait qu'on améliore avec Lost Land et Oster Mark c'est pas très gentil de dire qu'on s'en fout on s'en fout dans le sens on va les taper donc après en tout cas je crois que c'est la fin de l'épisode sur cette belle parole juste ça voilà plus de 42 diplomatie et effectivement c'est la fin de l'épisode j'espère qu'il vous a plu donc comme je disais n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous voulez qu'on renomme les personnages même si ça prendra certainement un petit peu de temps à être vu ce sera fait et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez aimé n'hésitez pas à aller voir la vue de Féa les liens seront dans la description et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde salut tout le monde